Ce qui est vraiment très intéressant avec le travail de l'archéozoologie, c'est qu'on va pouvoir vraiment déterminer le niveau social des occupants des lieux et on va pouvoir donner un peu de relief au niveau archéologique qu'on a pu fouiller. Par exemple, dans la collégiale, c'est un contexte où on trouve très peu de faune, ce n'est pas ici qu'il va y avoir des rejets. Par contre, sur toutes les fouilles qu'on a pu faire dans le parc des logis royaux, à la fois sur la grande salle mais aussi sur les niveaux de basse-cour à côté, ici on va avoir énormément de rejets de repas. L'archéozoologie, c'est une discipline qui étudie les interactions passées entre l'homme et le monde animal. Elle se fonde sur la reconnaissance des ossements animaux pour étudier différentes problématiques. Ça va de la domestication en passant par les productions animales, les pratiques d'élevage, les pratiques de consommation, les rites funéraires, les rites sacrificiels et les représentations artistiques. Dans le cadre d'une étude de site, une étude un peu plus restreinte, ça permet de pouvoir caractériser le type d'occupation et également le niveau social des consommateurs, ce qui est plutôt intéressant, notamment dans le cadre de la forteresse de Loche, où on est dans un cadre élitaire avec des enjeux de pouvoir qui passent notamment, on le verra, par la nourriture. La première étape du travail archéozoologique va consister à distinguer les différentes espèces, les différentes parties anatomiques. C'est ce qui a été fait sur cette table. En partie, il ne reste que quelques os à trier. Mais j'ai pu mettre de ce côté-là les bovins, avec les différentes pièces anatomiques classées du crâne jusqu'au bas de pâte. Ici, on va voir les éléments de la tête, des côtes, les éléments des ceintures, la scapula, le coxal, les fémurs, jusqu'aux métapodes et aux phalanges. Je vais essayer de faire ça pour toutes les espèces. Ici, les bovins. Ici, on va voir les caprinées, les porcs. Là, les oiseaux. Là, toutes les parties anatomiques sont mélangées, parce que je n'ai pas encore fait le tri et que les restes sont moins abondants. Et ici, on va voir un os de poisson, de la malacophone, c'est-à-dire tout ce qui est coquillage, gastéropode, etc. Et ici, des lagomorphes, lapins, lièvres. Pour déterminer, l'archéozoologue va finir par assimiler, apprendre les clés d'identification pour chaque espèce. Mais il y a un outil qui est absolument indispensable pour reconnaître les différents ossements et les différents animaux. C'est une collection de références. Ici, on est dans la collection de références du laboratoire archéologie et territoire de l'université de Tours. Et donc, on a toute une gamme d'espèces, d'animaux aux caractéristiques connues qui vont nous permettre, à partir des fragments osseux qu'on va trouver sur les sites. Donc là, je prends un exemple de fragments osseux. L'os n'est jamais entier. On va se référer à cette collection. Là, par exemple, je sais que ça va être un capriné. Je vais aller voir dans les caprinés pour trouver l'os correspondant et tenter de l'identifier. La forteresse de Loche a ceci d'intéressant que c'est un contexte extrêmement balisé. C'est un contexte purement consommateur, en tout cas pour les niveaux que j'ai pu étudier. Et il ne s'agit pas de simple consommation quotidienne, mais également d'une démonstration de pouvoir à travers les repas, à travers les banquets, les festins. On va pouvoir noter une certaine volonté de paraître, d'exprimer une richesse, d'exprimer un pouvoir. Les os vont nous montrer déjà des marqueurs qui vont être communs à toutes les résidences aristocratiques et à tous les milieux éditaires. C'est-à-dire qu'on va manger énormément de cochons et notamment de porcelets, donc de jeunes animaux. Et aussi pas mal de volailles. Ça, c'est vraiment les deux marqueurs, en général. Si on trouve ces deux catégories animales en abondance, c'est qu'on est a priori dans un milieu consommateur. Et a priori dans un milieu assez riche. Et on va aussi avoir des espèces plus rares, avec extrêmement peu d'occurrence dans la région centre et a fortiori dans l'ensemble de la France. À Loche, par exemple, on a pu trouver du loup, de l'ours, du castor, mais également des oiseaux ayant un certain panache, donc du cygne, du pan, et des poissons également de prestige, de l'esturgeon et du brochet. Donc ça va être tous ces marqueurs, et notamment au sein de la grande salle, lieu présumé de la tenue de banquets d'importance, qu'on va trouver tous ces marqueurs de richesse, finalement. Et Loche, en cela, est un excellent exemple de consommation élitaire, qui va se rapprocher des profils archéologiques. On va pouvoir trouver, par exemple, au château de Blois, au château de Chinon, la résidence des Comtes d'Anjou à Tours, et dans d'autres châteaux médiévaux de l'ensemble de la France. La résidence des Comtes d'Anjou à Tours